connectez vous ce qui s'est passé aujourd'hui vous allez avoir tous les détails pourquoi le pourquoi avec tatakourou les personnes concernées il faut de lui aussi va venir mais ce qui s'est passé entre toi et tatakourou et symbolique révolutionnaire allons-y écoutez très bien tatakourou dépose la demande ici dépose la demande vite on va aller attend je vais voir si la dépose demande est déjà là voilà on attend tatakourou si ça passe pas ici je vais l'appeler directement avec whatsapp on va parler comme ça tatakourou écrit un petit message les gens t'attendent on t'attend c'est même monté là à 500 attendez je vais l'écrire ici tatakour écrit un petit message ici je vais voir là si on peut te prendre ici ou bien tu déposes la demande quoi rapidement on va te prendre il fait nuit mais les gens veulent écouter ce qui s'est passé ce qui s'est passé on va saïque ou d'accord mais on va on attend tatakourou quoi c'est tatakourou qu'on a besoin d'abord après vous allez réagir aussi mais c'est tatakourou qu'on vient attendez je vais même l'appeler directement ici sur whatsapp voilà tatakourou vient on va détailler le tout quoi c'est que vous n'avez pas compris va vous expliquer parce que mri a vraiment trois contraintes même si c'est mille contraintes mérida en kombiti ma ata a sembéna de nana à l'amala raboulan l'amala raboulan symbolique ma démocratie soit il tatakourou la ma yana a dit la dictature soit il la ne m'a qu'on l'attenté ce soit il la c'est bon en soit il la baga minceba a encore tenni lana fou yamassou mérima je vais voir encore si tatakourou a déposé la demande je vais la et korka magra magra et ma yade nga magra tengou beno papa et il n'a pas à l'émission m'a qu'on t'inia khar l'oukhorir émission je vais appeler tatakourou ici on va voir à star du jour ça c'est tout le monde est impatient tout le monde a entendu parler que vous avez réassuré la démocratie de l'autre côté de la france et qu'est ce qui s'est passé merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ta face ça fait longtemps ça fait plaisir de voir mon grand frère et je profite de l'occasion pour ceux des joyeuses fêtes de pâques à à tous les chrétiens et chrétiennes de la guinée et du monde entier qui sont offerts à une autre religion oui merci beaucoup et encore je m'excuse pour la pour la qualité de ma voix parce que et puis l'accoutrement big up il va te m'assarder c'est bon ça signifie que j'ai même un a biais même un a biais même un a biais même un a biais 10 ans on t'écoute les autres s'est passé qu'est ce qui s'est passé pourquoi bon vous savez sincèrement j'ai été offensé par ce jeune en mois de novembre 2019 mais moi je n'ai pas vu la vidéo c'est mon oncle, le petit frère de ma mère qui m'a appelé à Tatakourou on vient de lui envoyer une vidéo qu'est-ce que j'ai fait à la personne je dis actuellement moi je ne fais pas de vidéos je vais arrêter les vidéos je dis je n'ai même pas de problème je ne suis pas dans les polémiques actuellement il dit non il dit il y a un monsieur qui est en train d'insulter ta mère oui d'abord il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'insulter ta mère je dis non il faut laisser les femmes là pour ne pas parler leur nom ici j'avais fait allusion à celle dont tu connais déjà quoi oui 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 je vois il m'a dit non c'est pas les filles c'est pas ces filles ça c'est un homme un maligné d'ailleurs je dis moi un maligné qui insulte ma mère j'ai dit non vous vous êtes trompé de la personne oui donc il a pleuré et quand il a pleuré ça m'a refroidi oui il ne m'a pas envoyé la vidéo je suis rentré dans mes démarches j'ai eu la vidéo oui j'ai regardé mais il se trouve que je ne connais pas la personne donc je m'étonne que cette personne s'envole comme ça contre moi oui oui même politique à Paris parce que moi je ne vais pas dans les réunions d'un parti politique je ne suis ni dans l'UFDG ni dans le RPG donc je ne le connais pas mais à le voir insulter ma mère je ne sais pas j'ai fait trois nuits blanches je pleure j'en sais il a insulté ma mère père et mère tous les jours j'en sais quand même je suis allé au commissariat oui j'ai expliqué le problème j'ai déposé ma plainte bon ils ont dit voilà ce qu'on va faire nous on ne sait pas pour le moment si le monsieur il est à Paris ou pas oui mais si toi tu peux mener tes enquêtes le localiser et que tu appelles le 17 parce que ici je crois aux Etats-Unis c'est 1-1-1 pour appeler la police mais en France c'est qui 9-1-1 en France ici c'est 17 dès que tu le vois tu appelles le 17 il y a une intervention mobile qui va arriver qui va prendre vos identités là-bas et vos coordonnées donc dès que nous nous avons son nom dans nos fichiers on saura ce qu'on pourra faire parce que tu as déjà porté plainte oui ça fait ça fait un an et quelques jours je suis à sa recherche avant-hier moi je reste au travail il y a symbolique révolutionnaire qui m'appelle en pleurant en larmes oui il dit mon frère il faut m'aider je dis ah mais il faut dire qu'est-ce qui se passe il n'utilisait pas ce qui s'est passé contre moi sur les réseaux sociaux parce que sans vous blesser moi je ne regarde jamais la vidéo de quelqu'un d'autre donc je dis mais grand moi je ne regarde pas des vidéos je dis qu'est-ce qui se passe il pleure oui il m'a dit il y a quelqu'un qui est à Paris qui a insulté ma mère je dis qui ça il m'a envoyé le lien de la page je dis grand lui il a moi-même je suis à sa recherche ça fait un an symbolique me dit qu'il t'a fait quoi je dis qu'il a fait la même chose d'ailleurs pour ma mère c'est plus grave que pour toi parce que toi il dit que tu as partagé sa vidéo mais moi je ne l'ai rien fait oui on ne s'est pas connu oui donc symbolique m'a dit à ta gourou bats-toi je dis mais comment je vais faire il dit non c'est un vendeur de filiperie il va prendre des socials je dis il vend les socials il dit oui je l'appelle au travail je change ma voix il m'a demandé il m'a demandé comment tu t'appelles je dis je m'appelle quand j'ai dit il m'a dit est-ce qu'on peut aller sur Whatsapp je suis allé sur Whatsapp j'ai changé mon nom Moussa Totakuru Devara j'ai arrondi son numéro il m'a dit est-ce que tu as déjà identifié les socials et les pantalons que tu veux j'ai dit oui bon il dit attends je vais t'envoyer toutes les photos il m'a envoyé toutes les photos je fais mes soirs tant qu'il a son entreprise à Paris là-bas voilà j'ai fait mon choix mes soirs on a discuté le prix à ça il m'a dit 180 je lui ai dit moi je suis ton frère je lui ai dit on est de la même famille donc je lui ai dit il faut diminuer on s'est arrêté à 150 héros donc j'ai appelé une cousine bon je lui ai dit mais comment on va faire parce que moi je ne finis pas je finis le soir il m'a dit que lui il est disponible à tout moment qu'il est à Château-Doux oui mais bizarrement moi j'ai travaillé à Château-Doux pendant deux ans dans un monoprix qui est à six pas de chez lui tu l'as même dit dans ta vidéo mais je ne l'ai jamais vu il y a un monoprix là-bas je fais deux ans là-bas comme agent de sécurité donc j'ai envoyé son numéro à ma cousine je lui ai dit bon comment on va faire comme moi je n'ai pas le temps ma femme va t'appeler oui donc elle va venir chercher mes soirs je lui ai dit à ma cousine de l'appeler ma cousine l'a appelé ils ont discuté je lui ai dit bon ma femme va t'appeler lui-même il m'a dit ta femme m'a appelé donc je lui ai dit à ma cousine non ok je l'ai dit que c'est un peu qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas donc toi j'ai invité une amie qui est venue faire placary placary chez moi ici placary oui quand il est venu on est venu manger placary ici d'abord je lui ai dit on va je lui ai dit je dis il faut qu'il n'y a de plus En gros, il y a une autre question. Si on a des surprises, je ne me dis pas ce qu'il arrive À la même chose, je ne pense pas à la même chose. Il y a des questions et des questions. Il y a des questions à la même chose. Si on a un petit fan de la banque à la face, il y a des cartes de blessures. En tout cas, il y a des enseignements comme un masque de visage à mon coulo. Il y a des traversiers. à traverser à tout fait m'a dit en face à nous t'emmèner enfin bonjour monsieur il m'a reproduit j'ai enlevé le masque de lui tu connais cette personne il m'a dit oui qu'il me connaît j'ai tout ça j'ai tout ça je ne voulais pas montrer ça c'est ça à ma mou bia amou bi amou bi amou bi amou bi à ma mou bi amou bi à ma mou bi a ma mou bi et à la 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 et il ya quelques éléments là bas qui me connaissent qui partait dans mon magasin pour acheter de la bière il semble que je n'ai jamais créé un incident là bas c'est normal quand même ce qu'ils ont fait parce qu'ils voient des frères qui parlent la même langue que voilà qu'ils se bagarrent ils sont venus vers moi j'ai donné mon deuxième téléphone à ces gens là d'écouter ça c'est sûr oui puis là il a tout dit parce que il y a d'autres personnes qui veulent comprendre quoi je n'ai pas compris en français il y en a qui veulent comprendre quoi qu'ils ne sont qu'ils ont quand ces gens là sont venus à l'intervention je leur ai donné mon deuxième téléphone ils ont bien vu ils ont écouté mais ça trouvait que tu sais il y a des jeunes ici qui vendent la livraison avec des petites motos là ils ont ils sont venus vers moi qui m'ont masqué ils ont dit à quelqu'un de le faire vivre parce qu'on a une marahori ils leur demandaient s'il avait les papiers il dit non mais là on va pas continuer comme ça si tu continues à les insulter nous on va se retirer donc tu es avec nous il faut te calmer donc quand les jeunes m'ont masqué Fode était parti chercher sa voiture parce qu'il était mal garé il a changé de tenue parce que eh mais c'est là où j'ai eu pité de lui il fait frère à paris actuellement nous on a sincèrement quand je puis son corps et à la maute n'est pas arrivé arrière et à la maf c'est c'était dans l'art mais je ne sais pas si tu as écouté l'avis de l'uner mais il dit appelle la police les humoristes venaient m'aider c'est lui qui crie d'appeler la police tu sais légalement sincèrement moi je ne peux pas porter main sur quelqu'un ici je fais une formation en assistance en personne engagée je suis dans la sécurité je ne vais pas aller j'ai filmé j'ai filmé pourquoi parce que demain il peut dire que je lui ai porté main mais sauf que lui il est parti au commissariat c'est nous les premières victimes oui Fadiga oui j'ai entendu beaucoup de seuches mais je te promets mon frère cette affaire là Amoudama non il y a des preuves qui existent les preuves existent non ils sont en train de s'organiser tu sais pourquoi je n'ai pas mené les jeunes de l'UFDG oui ça allait être interprété que je me suis servi de pelle pour aller contre les malinqués et sous l'angle de la politique ça c'est pas politique quelqu'un t'aime sous le père et mère si tu l'as dit c'est ça Billahi mon frère je vis ici mal je vis très mal pourquoi parce que je vais respecter le statut qu'on m'a donné dans ces pays ici je ne vais dans aucune réunion guinéenne je ne connais même pas l'ambassade de Guinée j'ai évité tout le monde mon problème c'est Alpha Condé mais Fadiga tu es déjà tranquille moi je suis mal inclus on est de la même communauté absolument oui Fadiga tu combineras 10 marques Facebook Faré contre la mère des gens un homme digne 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 mais moi je suis quelqu'un en fait la chance qu'il a eu aujourd'hui les petits frères de ma mère parce que à ton comité quand il a insulté en novembre c'est si ils ont été appelés par leur frère à Tatakourou là-bas ils sont nés ici quand je leur ai appelé ils m'ont dit nous on est en Allemagne il faut nous attendre mais on ne pouvait pas attendre parce que Fadiga est venu déjà Fadiga est en démocratie il y a un homme qui est dans l'agare donc comme ils sont prêts il y a un autre communicat du LPC je viens de lui envoyer mon adresse mon numéro de téléphone Fariga ici c'est pas la Guinée ici c'est un pays du droit oui tous ceux et toutes celles qui ont insulté la mère de Tatakourou priez dans votre vie que vous de Tatakourou ne sois jamais en face oui comment ma mère je n'ai pas connu tôt parce que moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais 7 ans je crois on m'a envoyé en Guinée je n'ai vu ma mère qu'après 24 ans oui mais elle reste la femme de ma vie absolument elle reste parce que je sais que elle a pris un risque un seul jour elle a pris un risque de sa vie pour me donner une étance oui je vais rétablir sa dignité oui et puis ce jour-là il n'est même pas 25 ans c'est un gamin et puis c'est lui qui dit maintenant qu'il est parti à la police je viens de voir une vidéo quand quelqu'un dit qu'il est parti porter plainte un sans-papier comment il peut porter plainte n'importe pas il porte plainte là quoi il y a un plan de portée un moutail il y a une plainte portée ma contre il ne connaît pas la cybercriminalité tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux il ne connaît pas les dangers il ne connaît pas les dangers il y en a qui m'ont accusé quand j'ai publié la vidéo de Bengale sur ma page il faut aller lire les commentaires des gens il y en a il y a un petit qui vient de m'appeler qui était fâché contre moi mais sincèrement qui même si je dois aller demain il est à Paris de l'appeler il va m'accompagner oui mais on ne peut pas accepter non c'est inacceptable mais quand tu vois le gars insulté là il l'insulte mais on dirait une femme pourquoi ? toi tu es vendeur de l'ongaflé toi tu vends les saucisses et puis la boutique il n'a mis là il est dans le régime de défense de ton féminin il n'a asile maroc bébé tu vois ça donc mon grand on est ensemble ceux qui veulent poser des questions à Tata Kourou on va dire les derniers commentaires ceux qui veulent te poser des questions on va donc je vais aller sur les messages qui veut poser des questions à Tata Kourou allez-y rapidement on va libérer Tata Kourou c'est fait tard Tata Kourou et bon pas de questions pour le moment donc Tata Kourou on ne peut que te remercier et du courage c'est comme ça ça n'a rien à voir avec la politique tu as sauvé l'honneur de ta maman et bigop à toi bigop à Symbolique et c'est ça quoi si moi j'étais là-bas la dictature veut dire c'est ce que j'allais faire merci beaucoup